salut salut regardez ce que je vous vous ai préparé aujourd'hui bon j'avoue j'ai oublié de filmer vous allez me dire mais pourquoi elle est là alors pourquoi elle nous montre ça ce que vous reconnaissez c'est la pâte des chevaquillas qui les a préparés et du coup j'ai oublié de filmer donc on a regardé on a vu avec sa grand-mère les explications etc et finalement vous avez de la chance elle a fait une petite vidéo tik tok donc je vais vous mettre la petite vidéo tik tok par là soit au milieu soit excès soit au milieu soit je vais vous laisser ça en fond et vous mettrez le petit la petite image du tik tok au milieu sur le côté ou alors je mets directement la vidéo tik tok sauf que ça fera une toute petite image au milieu donc je verrai sur le montage coucou étant donné que le ramadan approche aujourd'hui j'ai décidé de faire mes premiers chevaquillas toutes seules donc pour ceux qui ne connaissent pas les chevaquillas c'est des gâteaux qu'on mange pendant le ramadan donc des gâteaux au miel chez nous les marocains on en mange je sais pas trop si chez les algériens et tout ça on en mange mais en tout cas au maroc on en mange énormément faut savoir que chaque année c'est soit ma maman qui les prépare soit ma grand mère mais cette année covid oblige je vais les faire toute seule pour la première fois de ma vie ma mère est derrière moi pour me surveiller bien évidemment et du coup je voulais partager tout ça avec vous donc bien sûr je vais pas vous donner exactement les quantités parce que chez nous on fait un petit peu au pif mais je vais essayer de faire tout ça avec vous donc regardez à peu près les ingrédients qui va me falloir en rajoutant de l'eau ça c'est de l'anis il me manque aussi la cannelle du coup voilà je vais essayer de faire ça bien et je croise les doigts pour qu'ils soient bons pour pas que je sois la rusée de la famille faut vraiment que j'y arrive parce que c'est la première fois donc du coup partie 2 de mes chevaquillas je vais les préparer un peu avec vous donc faut savoir que ma grand mère quand elle les prépare elle les prépare pour toute la famille et elle utilise deux kg de farine et moi je vais diviser sa recette en deux et je vais utiliser un kilo donc du coup là ce que j'ai fait c'est que j'ai mis à peu près un verre pour un kilo de graines de sésame que je vais venir mixer dans un mixeur j'ai aussi mis une cuillère à café de cannelle bon je l'ai mis là j'aurais pu le mettre directement dans la farine mais du coup je l'ai directement mis là et une fois que j'aurai mixé mes graines de sésame je viendrai mixer mon anis donc au niveau de l'anis j'ai pas mis totalement un verre mais j'ai mis voilà à peu près presque un verre pour un kilo de farine du coup bon erreur à ne pas faire quand vous ajoutez vos graines de sésame à votre pâte il faut la passer dans un tamis si vous voyez qu'il ya des gros morceaux qui reste qui passe pas pensez à remixer pour retamiser pour que ce soit vraiment fin dans votre pâte ensuite une fois que vous aurez ajouté toutes vos graines de sésame vous allez venir mixer votre anis et faire pareil le faire passer avec un tamis dans votre pâte et il faudra aussi un peu de sel dans votre pâte je vais faire tout ça et je vous retrouve en partie 3 donc partie 3 des chebecillas donc là on a ajouté notre anis notre cannelle notre sel nos graines de sésame moulue et les 1 kg de farine là je vais venir avec les mains tout mélangé uniformément et ensuite je vais rajouter tout ce qui est beurre fleurs d'oranger levure et je crois que c'est tout oui c'est tout donc je mélange ça et je vous montre donc là on a fait fondre une plaquette de beurre de à peu près 250 grammes et en fait ce qu'on est venu faire c'est enlever toute la partie blanche donc vous savez quand vous faites la crème quand vous faites bouillir votre beurre ce qui flotte blanc ben on l'a retiré et on va venir verser ça dans la pâte donc là on a mis le beurre et là on va ajouter la crème d'oranger la fleur d'oranger et mélanger là on met la fleur d'oranger en fait il faut en mettre au pif mais il faut que votre pâte à la fin soit ni trop molle ni trop dure mais faut qu'elle soit dure ni trop liquide vraiment qu'elle soit dure pour pas comme m'a dit ma tante pour pas que ça crame dans l'huile donc ça fonde partie 4 donc une fois que vous avez bien malaxé votre boule vous avez un petit truc comme ça et en fait vous allez devoir venir ma mère s'y charge faire des petites boules et en fait ces petites boules vous allez les mettre dans un plateau ou peu importe que vous allez recouvrir d'un papier film et vous allez laisser poser dix minutes avant de venir faire vos formes pour les faire cuire etc donc là on a laissé poser dix minutes nos petites boules et là on va vous faire deux sortes de chebec il ya donc la traditionnelle et celle avec plein de filaments vous allez voir là c'est pas l'étape la plus simple je vous avouerai et pas la moins longue donc ça c'est un peu long à faire et un peu chiant moi je l'ai jamais fait donc j'ai un petit peu peur mais bon on va s'en sortir donc ne venez pas critiquer si jamais vous faites pas comme ça chez vous on a chacun une recette et une technique différentes et de plus c'est la première fois que je les fais donc au lieu de me critiquer félicitez moi bon allez on se retrouve en partie 5 et on va faire tout ça ensemble plein de parties mais c'est super intéressant pour les gens pour les deux petits bitonions que j'ai acheté à gifi en fait c'est ça c'est tout simplement ça c'est quoi c'est tout simplement ça donc j'en ai des plus petits et des plus grands et voilà en fait on a directement le truc et j'ai sorti la machine pour faire parce qu'on a deux sortes on a celle avec les filaments que je préfère et que ticène et chahine préfère pas et celle comme ça donc si celle va étaler la pâte vous a pris la farine ah non j'oubliais cela il y a plus de miel donc comme nous moi et mon frère on est deux gros on veut celle que le miel à la aller on y go je vous montre ensuite merde il n'y a plus de batterie assis vas-y ils sont trop petits je t'ai dit ouais ouais vas-y continue elle va vous montrer les deux techniques et c'est trop petit étale le fait trois sont trop petits en fait vous êtes censé faire un truc comme ça voilà et en fait vous êtes censé normalement prendre trois en dessous et deux en dessous en dessous mais voilà et après tu tournes comme ça voilà il est moche bon c'est le premier ça ira c'est le premier ça ira aller on va dire et où tu vas mais notre plateau prendre un plateau tu les mets dans un plateau parce qu'après sinon il ya ça ah putain j'ai pas de batterie essaye avec ça elle s'en fait juste appuyer appuie appuie bien voilà c'est bon on ne va pas arracher la table tu vois et là tu l'as déjà tout prêt mais tu me tu me gènes pardon donc là tu le prends c'est hyper pratique ça pour ceux qui n'ont pas envie de se faire chier 1 2 attendez on suit la recette de ma grand-mère ça et là elle prend les deux comme ça et elle tourne et tourne et tourne et elle met les pointes en dedans comme ça ouais je crois ouais ouais à peu près ça ressemble pas trop à ce qu'elle fait elle mais c'est à peu près ça quoi voilà on va passer à la machine voilà on en a fait quelques uns voilà et on va passer à la machine voilà donc on va couper ce gros serment et on va juste le passer là dedans et que vous allez voir c'est hyper simple on coupe grossièrement hop on coupe grossièrement vas-y attend quoi et là en fait vous mettez votre pâte dans la machine quand il faut la tenir au fur et à mesure au fur et à mesure en bas eh bien il faut que la chaîne je peux pas ah mais je filme ben oui mais tu lâcheras chaîne bien j'aime ce que tu peux nous tenir les fils en bas voilà en sortant ta main s'il te plait voilà comment ça sort s'en tirer bref vous avez compris vous faites ça voilà vous le posez sur la table à plat tu m'as gêné là attendez c'est pas moi c'est la pâte et attendez et là normalement il faut l'étaler comme ça et en fait c'est mal fait là c'est mal mis c'est mal mis c'est mal mis tant pis on va couper hop et en fait on fait on pince et on rabat un peu on pince comme ça et on rabat on pince et on voilà donc là on a ces formes là ces formes là on va continuer on va tout terminer la pâte et puis ensuite on vous montre la prochaine étape allez la prochaine étape c'est la cuisson trempage de miel et le meilleur graines de sésame parsemé de graines de sésame bon du coup j'ai tout préparé là j'ai mis l'huile dans la casserole j'ai pris une casserole parce que j'ai pas du tout de friteuse moi je fais jamais de d'huile ici j'ai préparé le miel c'est du miel de fleurs et j'ai préparé la passoire je vais y mettre les chevec qui a une fois que je les aurais trempé dans le miel et que je les aurais mis dans la passoire et que j'aurai parsemé de graines de sésame donc là je vais bien essayer cuire l'huile j'ai préparé ma passoire pour les attraper et les fourrer dans le miel et mon autre passoire j'ai demandé ma petite passoire pour les mettre là bas donc là on en est où on en est où que c'est le bordel donc voilà si celle elle est en train de galérer voilà voilà pour des chevec qui a fait son nom pas bon voilà je les aime pas mais en fait c'est parce qu'on les a fait avec les chutes et du coup c'est un peu galère voilà on a un deux trois quatre plateaux plus enfin quatre plateaux plus ce qu'il ya sur la table il reste une boule et ça donc ouais ça nous fait à peu près cinq plateaux cinq plateaux avec un kilo de farine et les ingrédients que je vous ai mis voilà voilà donc je vous rejoins je vous rejoigne je vous je reviens pour la suite pour vous montrer le résultat donc là ça cuit dans l'huile après ça reste dans le miel un petit moment et après je mets dans la passoire et là je vais les laisser je vous dire après la suite mais voilà scène elle est en train de rajouter les graines de sésame voilà mais il faut les laisser tremper dans l'huile dans le miel pour que le miel puisse pénétrer dans le gâteau quand même le plus longtemps possible en fait ouais bon je vais les sortir parce qu'ils m'ont trop plus voilà on a fait deux passoires voilà donc a pris combien de temps ticène ah il manque un petit peu de sésame là quand même 4h30 de travail voilà donc là ce qui va se passer c'est qu'on va les mettre on s'appelle un papier aluminium par dessus jusqu'à demain et après je vais les mettre ce 3 je vais les mettre là dedans voilà petite boîte pour les conserver voilà donc là c'est le ménage parce que c'est le bordel et le bordel partout il ya du miel partout il ya de la graisse partout regardez donc j'ai nettoyé le plan de travail c'est bon j'ai commencé à faire ma petite vaisselle il me manque à laver ça filmé ça et il est 7h30 j'ai encore le repas qui m'attend donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu dites moi ce que vous en pensez dites moi si vous avez compris si vous avez des questions n'hésitez pas et puis voilà je fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt